Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation OTM et Logistique pour cette nouvelle vidéo sur l'inventaire. Je vous propose ici un QCM corrigé. L'inventaire est A. Une obligation légale, B. Une formalité comptable, C. Une tradition française, D. A éviter. La bonne réponse est A. Une obligation légale. 2. L'inventaire compare A. Le stock physique et le stock théorique, B. Le stock théorique et le stock générique, C. Le stock subatomique et le stock statique, D. Le stock immatériel et le stock structurel. La bonne réponse est A. Le stock physique et le stock théorique. 3. La formule vue en classe pour le calcul des écarts est A. Stock physique multiplié par stock théorique, B. Stock physique plus stock théorique, C. Stock physique moins stock théorique, D. Stock physique divisé par stock théorique. 4. L'inventaire peut être A. Comptabilisant, B. Tournant, C. Annuel, D. Permanent. Les bonnes réponses sont B. Tournant, C. Annuel, D. Permanent. 5. Les écarts sont généralement dus A. A. Des erreurs, B. Des vols, C. Des pertes, D. Au manque de temps. Les bonnes réponses sont A. Des erreurs, B. Des vols, C. Des pertes. 6. Le mode d'inventaire que vous aviez préféré était A. A. A l'aveugle, B. A l'arrache, C. A la volée, D. Abracadabra. La bonne réponse est A. A. A l'aveugle. Je vous rappelle que cette méthode consiste à envoyer vos inventoristes dans le stock sans leur communiquer le stock théorique pour ne pas influencer leur compte. 7. Pour valider l'inventaire vous devez A. Rien faire, B. Mettre à jour la base de données informatiques, C. Valider le nouveau compte, D. Cacher les erreurs à votre responsable. Les bonnes réponses sont B. Mettre à jour la base de données informatiques, C. Valider le nouveau compte. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention. Sous-titrage FR ?